bonjour à tous c'est le Zarkillaire qui vous parle pour un nouvel épisode de comparons notre série de vidéos consacrée à la comparaison de modèles lego coûtant le même prix mais ayant bien des différences afin que justement si vous avez du mal à vous décider entre l'un et l'autre modèle et bien vous puissiez faire votre choix à l'issue de la vidéo et donc aujourd'hui deux modèles lego nexonites tous deux sortis en 2017 et tous deux coûtant la somme de 19 euros 99 centimes à ma gauche le Lenses Twin Jooster référence 70 348 et à ma droite référence en 1849 le Ruinas Lock & Roller et donc deux modèles ayant bien des similarités mais aussi différences qu'on va voir ensemble dans cette petite vidéo enfin petite ça je n'en sais rien du tout on verra bien combien de temps ça dure et tout d'abord nous allons commencer par le nombre de figurines trois au total des deux côtés donc déjà un point qui peut sembler similaire mais qui ne l'est pas vraiment et aussi pour ceux que ça intéresse en termes de pièces le véhicule de Lens fait 216 pièces et celui de Ruinas fait 208 pièces donc honnêtement une différence de 8 pièces ce n'est presque rien et donc déjà les figurines comme je disais du côté du véhicule de Lens bien vous aurez Lens forcément vous aurez aussi son écu et robot le Lensbot version 2017 ainsi que Rogul donc qui représente les monstres ensuite du côté du véhicule de Ruinas vous aurez bien Ruinas qui est une monstre ainsi que la reine Albert et vous aurez aussi Aron comme ceci voilà laissez moi juste faire une petite mise au point sur ce petit monde avant que l'on commence et donc oui peut-être aussi même avant qu'on commence au final à parler des figurines vous vous doutez bien que l'un des sept est principalement centré autour des monstres en termes de véhicules et l'autre autour des chevaliers en effet donc déjà là j'ai envie de dire selon si vous préférez augmenter votre collection de véhicules pour les chevaliers avec le véhicule principal de Lens ou alors si vous préférez augmenter votre armée de monstres il y aura un choix à faire qui semblera plutôt logique selon votre situation forcément donc déjà ça effectivement c'est à prendre en compte ensuite les figurines alors j'ai pas mis l'arme de Lens mais il a bien une arme qui effectivement va sur son véhicule et qui est absolument énorme donc ça déjà c'est peut-être un petit point négatif pour le modèle de Lens selon moi c'est que Lens n'a pas de vraies lances à part les deux grosses lances qui a son véhicule quoi et qui pour moi ne sont pas vraiment adaptées à une figurine normale donc alors qu'Aaron lui a bien sa propre arme donc forcément ces armes vont pas sur le véhicule de Ruina quoi donc bon ça c'est le premier élément à noter comme vous pouvez le voir après il semble plutôt égal on a deux figurines pour les chevaliers d'un côté comme de l'autre et une figurine de monstres sachant que du côté des monstres on a tous deux effectivement des sortes de de commandant ou de généraux de gestro qui ont entre guillemets un nom bien défini donc Ruina ici et Rougoul à ce niveau là voilà après toutefois donc déjà son regard au niveau des chevaliers comme j'ai dit à part pour la question de l'arme Aaron ou Lens c'est plus ou moins équitable dans le sens où Lens vous pourrez le retrouver dans quatre modèles différents surtout 2017 et Aaron sur trois modèles différents donc certes il y a une apparition en plus pour Lens mais ça ne change pas grand chose les deux figurines sont courantes il n'y en a pas une plus rare que l'autre quoi sachant qu'en plus les deux la façon la moins chère des choppés en version comme ça c'est dans ces modèles là il n'y en a pas une version qui viendrait dans un set à 10 euros par exemple voilà donc ça déjà ça s'auto annule un peu c'est vraiment à vous voir lequel vous préférez un peu quand même à noter le fait que l'arme de Aaron tire vraiment ce qui peut amener un peu de jouabilité voilà après là on a ensuite affaire à deux figurines qui sont exclusives à savoir d'un côté le Lensbot et de l'autre la Reine Albert alors après honnêtement tout dépend de votre goût moi j'ai rien contre les écuyers mais c'est vrai qu'effectivement la Reine Albert elle c'est entre guillemets une vraie figurine alors que le robot écuyé lui bah forcément elle n'est pas une vraie figurine humaine quoi bien que je ne sois pas intolérant au rebours ou quoi que ce soit mais voilà donc ça c'est effectivement à prendre en compte et en toute honnêteté alors certes le robot écuyé est exclusif toutefois la Reine Albert il faut savoir qu'elle n'est apparue elle aussi que dans deux modèles enfin que dans deux modèles avec celui-ci en 2016 dans Infernox capture la Reine donc un modèle édition spéciale qui coûtait une trentaine d'euros et donc là elle revient en version armure donc déjà c'est une version différente de sa version 2016 alors que le robot lui est différent aussi mais en fait c'est juste les couleurs qui sont différentes donc déjà effectivement par rapport à la version 2016 respective c'est la Reine qui est plus avantageuse en plus la Reine elle vient avec une armure dorée qui n'apparaît sur personne d'autre donc argument en plus pour la Reine Albert et c'est vrai que même moi de base je préfère avoir quand même la Reine Albert qu'avoir un robot écuyé après ce n'est que mon avis mais voilà quoi après tout dépendra des personnes donc voilà Reine Albert plutôt cool si vous ne l'avez pas chopé auparavant du fait du côté édition spéciale du 7 et aussi nouvelle version en armure avec armure explosive pour l'instant voilà effectivement après pour le reste les deux ont leurs armes je n'ai pas plus de choses à dire là-dessus ce sera à vous de voir ce que vous préférez là-dedans et après on passe aux monstres et là les monstres c'est assez intéressant parce qu'en effet Runa elle est exclusive à ce 7 or Rogul lui non effectivement Rogul il apparaîtra aussi en bague 2 dans le 7 du dans quel 7 d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises alors soit il apparaît dans le 7 de Axel soit dans celui de Aaron je ne m'en souviens plus exactement dans l'un ou l'autre c'est pas spécialement important tout ça pour dire qu'effectivement au final le 7 de Runa possède 2 figurines exclusives contrairement à une seule pour celui de Lance donc effectivement pour ceux qui sont peut-être plus branchés de figurines exclusives ça peut être un argument en plus après toutefois l'exclusivité ne fait pas tout et là encore je dois vous avouer que même si j'aime beaucoup Runa quand même Rogul avec ses nouvelles jambes tornades de pierre là comme ça il rend sacrément bien il aime le visage avec l'espèce de cagoule et je vous rappelle aussi que c'est ces espèces de figurines là qui dans la série tiennent les boucliers maudits bah forcément il y a quand même quelques arguments en faveur de Rogul donc là après ça restera avant tout votre opinion à vous j'ai envie de dire mais voilà l'une exclusive l'autre non après je pense quand même que les deux sont de qualité mais c'est vrai que cette espèce de pièce de jambe là qui est plus ou moins exclusée par Rogul elle pourrait en intéresser certains quoi on va pas en plus le cacher donc voilà en termes de figurines vous l'avez compris c'est vrai que moi d'un côté j'ai répété plus vers les figurines effectivement incluses dans le 7 de Runa mais après c'est quand même aussi une question d'opinion et tout après j'ai pas précisé parce qu'effectivement j'ai oublié de vous donner bien sûr Lens a aussi un exo-pouvoir et d'ailleurs si je dis pas de bêtises les deux exo-pouvoirs sont exclusifs à leur set respective donc il y en a pas un qui serait rare par rapport à l'autre par contre là où Runa va à nouveau marquer un point selon moi c'est que le set de Runa possède un pouvoir interdit celui-ci or le véhicule de Lens lui il a pas ça donc effectivement c'est quand même un pouvoir important de l'histoire les pouvoirs interdits sont plutôt cools à posséder pour ceux qui n'auraient pas eu les boucliers aussi à l'époque des versions Monsters Ultimate donc ouais ça peut ça peut quand même aider aussi en tout cas je dirais effectivement en termes d'accessoires et de figurines c'est peut-être pour moi celui de Runa qui l'emporte mais là encore c'est vrai que ça fait quand même depuis 2016 que j'attends la reine en tournée d'armure donc peut-être que mon avis est un peu tranché même si là encore personnellement je préfère Lens en termes de chevalier et je préfère aussi peut-être et pour moi Rogoul Runa ça se vaut donc maintenant on va passer au véhicule parce qu'en effet c'est les deux seuls éléments qui restent dans chacun des sept il n'y a pas entre guillemets de petite structure par exemple pour les monstres ici ou pour les chevaliers à ce niveau là c'est vraiment trois figurines deux chevaliers et un monstre et un véhicule ensuite dans un corps respectif voilà alors peut-être avant qu'on commence je vais déjà remonter un niveau et je vais vous faire un petit tournoir des deux véhicules afin que vous puissiez un peu mieux les voir et après on verra leurs points communs et leurs différences parce qu'en effet ils ont tout de même des points communs malgré leurs formes relativement différentes et donc là encore et forcément les deux véhicules ayant des formes particulièrement différentes ce sera à vous de juger aussi lequel vous préférez en termes d'apparence et de design parce que pour moi les deux sont réussis dans ce qu'ils veulent amener donc après c'est vraiment à vous c'est vraiment une question de goût donc on compare le véhicule de hands qui effectivement ressemble à une pointe de lance si on le regarde de haut on a vraiment cette espèce de forme triangulaire avec le large ici et la partie fine à ce niveau là donc ça il n'y a rien de plus à dire moi la seule partie qui me dérange un peu dans ce véhicule là c'est la partie grise que je trouve un peu laide vu que le gris ressort un peu de nulle part hélas par rapport au reste du véhicule même si forcément c'est nécessaire parce que je vous rappelle que la partie arrière pourra se détacher et s'accrocher à un robot mais ça on en reparlera juste après donc voilà pour le M6 Cune Jooster et voilà pour le char de combat de Ruina donc comme vous pouvez le voir en fait d'un côté on a un véhicule qui est une sorte de véhicule supersonique de l'autre on a un véhicule qui est directement inspiré de tout ce qui est chariots portés par des chevaux des thèmes plus classiques l'Evo Castle forcément avec une petite variation Nexon Heights vu que là il n'y a plus de chevaux il y a juste une sorte de monstre moto à l'avant qui est à la fois assez rigolo donc voilà ça déjà vous avez compris en termes de forme un peu les deux points de vue et d'ailleurs c'est vrai qu'effectivement avec le chariot là vous avez plus une sorte de mini structure sur roue que vraiment un véhicule quoi voilà donc bon après on rencontre aussi et donc je vais parler de ressemblances et de différences la première similarité entre ces deux sets là c'est le fait que les véhicules en fait sont des multiples en 1 c'est à dire que vous allez pouvoir détacher les véhicules pour en former 2 par exemple donc celui-ci est plus ou moins je crois un 4 en 1 alors celui-ci est plus un 3 en 1 bref on va parler de ça ensemble on va commencer déjà effectivement avec le véhicule de l'ANS je pense donc ça c'est la version de base à savoir que si vous voulez vous pouvez aussi retirer les lances à l'avant chose que n'aura pas le véhicule de ruina ensuite vous pouvez donc ouvrir ça et détacher cette partie là et donc là on se retrouve avec deux véhicules le premier c'est la moto de lance comme vous pouvez le voir comme ceci et l'autre c'est un véhicule qu'on va clipser comme ceci mettre comme ça et donc qui formera une sorte d'aile volante avec les missiles à ce niveau là et la place pour notre écuyer ici et donc vous avez les roues qui deviennent des réacteurs voilà à noter aussi que le véhicule de l'ANS il a cette troisième transformation à savoir une sorte de gros avion quand on relie la moto aux ailes et en plus de ça le réacteur à l'arrière je vous rappelle peut s'assembler sur une battlesuite donc n'importe laquelle que ce soit celle de Clay Macy Aaron Axel ou Lance elle peut s'assembler à l'arrière afin de former une sorte de gros booster sur votre battle suite voilà quant au véhicule de Runa lui se détache comme ceci d'un côté vous avez la moto et de l'autre vous avez le chariot comme ça et donc là forcément en termes de transformation et de jouabilité on se rend compte que le point va plus aller en faveur du véhicule de Lens pour moi en tout cas c'est ce que je pense parce que j'ai beau aimer effectivement ces deux véhicules et c'est vrai qu'effectivement là on a un peu le concept de véhicule moto et de un peu plateforme de prison immobile quoi toutefois il y a plus de diversité pour le véhicule de Lens je pense c'est aussi plus entre guillemets de de côté quand on dirige fun dans la transformation c'est à dire qu'effectivement comme vous avez pu le voir pour le véhicule de Runa on n'a qu'à déclipser les pommes d'échappement et c'est tout or pour le véhicule de Lens vous avez vu il y a vraiment tout un truc à faire quoi c'est à dire qu'effectivement on déclipse puis après on fait pivoter on reclipse puis après on appuie sur les interrupteurs pour éjecter et rien que ces étapes en plus fait que c'est beaucoup plus fun de manipuler le jouet de le transformer etc et là encore comme je l'ai dit vous avez beaucoup plus de transformation et encore plus de diversité dans le sens où là vous avez une moto donc un véhicule sur terre tout comme la moto qu'on a ici mais alors que là effectivement on reste sur terre avec ce véhicule là là on part dans les cieux alors certes c'est pas non plus un véhicule volant incroyable comme ça ça reste un peu simpliste on est d'accord toutefois ça amène plus de jouabilité parce qu'au final une partie reste au niveau du sol dit que l'autre partie elle part dans les airs en train d'intercepter ce qui se passe devant quoi donc là encore pour moi plus d'éléments de jouabilité avec ce enfin plus d'éléments de jouabilité avec ce set là en tout cas c'est plus amusant je pense de transformer ce modèle là et de jouer avec ces deux véhicules contrairement à celui-ci même si là encore j'ai pas précisé donc là vous avez compris on transforme il y a des missiles à lancer et c'est à peu près tout pour les mécanismes là vous avez aussi la prison avec la trappe j'appuie ici et j'ouvre la trappe en dessous pour libérer la reine ou même Aaron si mettons Aaron s'est fait enlever et que la reine vient à son secours vu que la reine quand même elle est aussi prête à se battre pour tout déconner donc voilà pour tout ce qui est jouabilité après pour le reste il me reste pas vraiment d'éléments à comparer en soi parce qu'au final on arrive à peu près au bout je pense alors après il y a évidemment comment dirais-je c'est vrai que comme je l'ai dit le modèle de Lens est plus fun du point de vue transformation c'est à dire effectivement transformer le véhicule les différents modes sont peut-être un peu plus fun par contre c'est vrai que si on reste sur la jouabilité le fait d'avoir une prison comme je l'ai dit c'est comme sur une sorte de structure au final et donc c'est vrai que là encore ça amène d'autres scènes de jeu qui sont pas vraiment possibles avec le véhicule de Lens donc là encore c'est un peu à vous de voir ce que vous préférez est-ce que vous préférez ce côté véhicule multi-intervention sur le sol dans les airs avec le robot etc ou alors est-ce que vous préférez plutôt le côté prison fixe avec lequel on peut un peu jouer autour c'est à vous de voir mais sachez qu'effectivement là encore l'aspect jouabilité sera différent entre les deux de ce point de vue là après en termes de construction je pense pouvoir dire que le véhicule de Lens est peut-être un peu plus fun à construire après là encore c'est assez différent mais c'est vrai que construire la partie arrière par exemple avec les différentes pièces charnières pour les mécanismes c'est vraiment cool parce que justement on découvre au fur et à mesure comment va fonctionner la transformation alors que là c'est un poil plus classique même si le fait de faire une prison sur une plaque qui est pas si grande que ça reste assez fun et en plus les pièces utilisées sont plutôt marrantes après honnêtement ça se vaut je pense en termes de construction même si je pense avoir peut-être pris plus de plaisir de la découverte en construisant le modèle de Lens voilà après bon ce n'est que mon avis et donc une fois que ça s'est dit je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de ces deux modèles et donc forcément là vous allez me dire lequel tu me conseilles loser killer et là encore comme bien souvent dans une deux comparons je n'ai pas vraiment une réponse définitive à votre question parce que pour moi au final il n'y a pas vraiment un qui est mieux que l'autre si vous voulez c'est vrai que personnellement quand à l'époque j'ai dû faire un choix je ne pouvais pas prendre les deux j'avais pris le véhicule de Lens pourquoi j'avais pris le véhicule de Lens parce que le côté transformation avait l'air plus fun que celui-ci et effectivement comme je disais dans la vidéo pour moi il est effectivement plus fun de transformer ce véhicule-là que celui-ci après la transformation ce n'est pas une fin en soi et là encore il y a plein de facteurs à prendre en compte déjà est-ce que vous voulez un véhicule de plus pour Lens est-ce que Lens c'est un choix que vous aimez ou pas parce que forcément si vous Lens ce n'est pas votre choix préféré honnêtement vous vous en fichez un peu d'avoir son véhicule principal même si là encore je trouve qu'au moins il est quand même bien fait il aime au niveau des couleurs comment elle s'applique je le trouve plutôt propre mais après voilà après par contre vous pouvez aussi vouloir compéter votre armée de monstres voire même la commencer parce qu'en effet il n'y a pas de modèle entrée de gamme à 10 euros pour les monstres c'est directement celui-ci à 20 euros donc effectivement si vous voulez un peu tester les monstres pour 20 euros qui est leur somme la moins chère entre guillemets ce sera ce modèle-là par lequel il faudra passer et honnêtement pour moi c'est un bon représentant des monstres celui-ci vous avez le chemin de couleur qui fonctionne les grosses rois à ce niveau-là le côté un peu véhicule monstre qui fera un peu penser effectivement aux autres véhicules qui ont une tête de monstre comme par exemple le véhicule des trois frères ou encore la remorque arrière du gestro des quarters par exemple donc honnêtement pour moi c'est un véhicule qui représente bien les monstres celui-ci voilà et donc c'est pour ça que même si je trouve la jouabilité la transformation peut être plus fun sur celui-ci au final celui-là il est aussi très plaisant à construire voilà donc c'est vrai qu'entre les deux il n'y a au final pas vraiment de c'est une question un peu de ce que vous vous recherchez dans le modèle c'est un peu de ce que vous vous voulez est-ce que vous voulez un véhicule de chevalier ou pas etc après effectivement pour ceux qui ont un véhicule de chevalier donc un véhicule principal donc forcément vous avez le véhicule de la carte royale qui coûte 10 euros après par contre si vous ne voulez pas payer 20 euros normalement il y a le véhicule de Messi qui coûtera je crois 18 euros si je ne me trompe pas un peu plus je ne sais plus si c'est plus ou moins mais vous aurez aussi effectivement celui de Messi en vague 2 après tous les autres seront un peu plus chers voilà alors par contre effectivement il n'y aura pas vraiment de de modèle de monstre à moins de 20 euros si je ne me trompe pas je vais voir ça rapidement voilà et donc après comme je vous l'ai dit aussi comme je vous l'ai dit aussi ça se joue aussi sur les figurines voilà et donc c'est vrai que moi d'un point de vue figurines accessoires j'ai peut-être plus préféré le véhicule de ruines voilà et donc vous savez quoi je pense qu'on va se quitter là-dessus au final parce que je me rends compte que je n'ai pas plus de choses à rajouter donc je n'ai pas vraiment continué à raconter un peu ma vie entre guillemets ça n'apportait pas vraiment grand chose à la vidéo je pense mais maintenant je pense qu'au bout de la vidéo vous avez quand même un peu pu voir justement les différences entre ces modèles et comment ça a fonctionné le seul problème c'est qu'effectivement voilà dans le cas de ces deux modèles-là on n'a vraiment qu'un seul élément enfin on n'a vraiment que deux seuls éléments comparables quoi les figurines et le véhicule principal il n'y a pas d'autres éléments un peu en plus sur lesquels on pourrait comparer donc c'est vrai que forcément ça tourne assez rapidement on tourne un peu en rond mais toutefois j'espère tout de même que j'aurai avancé des arguments suffisamment compétents aussi bien en faveur du modèle de Lens que du modèle de Ruina et maintenant c'est un peu à vous de faire votre choix après ce que vous avez vu effectivement lequel vous semble le mieux selon ce que vous voulez est-ce que vous préférez effectivement un bon gros véhicule de Lens soit peut-être plus un véhicule de monstre avec une prison intégrée qui peut amener plus d'éléments de jouabilité peut-être voilà c'est vraiment à vous de voir ou est-ce que vous par contre excusez-moi vous préférez un véhicule pour le chevalier qui a plus de transformations avec par exemple le côté transformation vers la battle suite qui peut être intéressant effectivement si vous avez déjà une battle suite parce que ça permettra de cumuler vos modèles ensemble donc voilà à voir effectivement un peu comment tout ça tourne autour de vous idem est-ce que vous aimez bien la reine Albert est-ce que vous la voulez est-ce que vous préférez Rogu ou la Ruina est-ce que vous êtes plus Aron ou Lens est-ce que leur bête qui tire peut-être un argument en faveur du modèle ou pas à vous de voir et là encore je vous laisse les commentaires forcément pour vous poser des questions s'il vous en reste ou pour vos commentaires si vous en avez là aussi n'hésitez pas à vous à me dire lequel vous préférez entre les deux ou lequel vous conseillerez le plus voilà et aussi pourquoi quitte à faire d'un peu vos raisons ça peut être intéressant si c'est des raisons que moi je n'ai pas avancé dans ma vidéo et puis voilà pour ça donc nous on se quitte là-dessus pour cette vidéo j'espère qu'elle était seulement informative et plaisante à suivre forcément pour le reste portez-vous bien passez une bonne journée une bonne soirée une bonne ce que vous voulez et à la prochaine donc pour plus de vidéos salut à tous et à toutes et à la prochaine